... Depuis des millénaires, elles permettent à l'homme de protéger ses cultures des aléas du temps. Découvrez aujourd'hui l'incroyable histoire des serres d'autrefois. Un fabricant de serres s'appelle un serriste. Mais en fait, notre métier regroupe plein de spécialités différentes. De la métallerie, serrurierie, de la forge. Et puis, pendant le montage, on a besoin d'une autre spécialité qui est la vitrerie. On travaille vraiment comme les fabricants de serres fin 19e, début 20e, la grande époque qui a suivi la révolution industrielle, où les serres se sont multipliées dans les belles propriétés de l'époque. Christophe est l'un des trois derniers artisans serristes de France installés à Savigny-sur-Braille, dans le Loir-et-Cher. On met le juste comme ça. On est en train d'ajuster les ouvrants de toiture qui vont permettre la ventilation de la serre. Donc il faut s'assurer qu'on ne va pas avoir de fuite d'eau qui va passer quand le ouvrant sera fermé. Chaque pièce va être traitée contre la corrosion, va être peinte, et ensuite on remonte ça chez le client. En ce moment, une partie de l'équipe de Christophe travaille à la restauration de cette serre de 1830. L'acier a donc été traité contre l'oxydation due à l'humidité. Et pourtant, il a cette drôle de couleur. Ce n'est pas de la corrosion, c'est juste le choix du propriétaire des lieux. On a régulièrement une demande pour cette teinte rouille, qui est en fait une superposition de plusieurs couches de peinture, de façon à créer cet effet un peu aléatoire qui ressemble à la rouille. La découverte du principe de la serre remonte à l'époque romaine. On la doit aux caprices de l'empereur Tibère, qui souhaitait manger des concombres toute l'année. Cela devint possible lorsque les plants furent mis sous cloche. Explication. Une paroi protège des intempéries. Et lorsqu'en plus elle est transparente, elle laisse passer aussi les rayons du soleil. La réverbération fait augmenter la température à l'intérieur. C'est le principe de la serre. Donc ça permet de créer un petit espace plus chaud que l'environnement extérieur. Donc les plantes vont pousser plus rapidement. Toutes les grandes villes de France ont dans leur jardin des beaux exemples de ces serres-là. Parmi les plus belles de France, les quatre serres du Jardin des Plantes de Paris, l'ancien Jardin du Roi. Elles datent du 19e siècle pour les plus anciennes. C'est d'ailleurs à cette époque qu'apparaît aussi le terme serre, du latin serrare qui signifie mettre à l'abri. C'est la même racine que le mot serrure. Les serres ont toujours été installées à cet endroit parce que les grandes façades bénéficient du maximum d'ensoleillement puisqu'elles sont exposées au sud, pouvant récupérer le plus de chaleur possible en hiver. Avant le métal et le verre, les structures permettant l'acclimatation de plantes exotiques n'étaient pas appelées serres, mais orangeries, dans lesquelles on abritait surtout des agrumes, mais pas seulement. Elles sont documentées à partir de 1714 parce que les Hollandais avaient offert à Louis XIV un pied de café et la plante était rarissime. Donc on la protège en construisant une construction en pierre, en bois et en verre. Et jusque dans les années 1830, les serres ont ces structures qui ne sont pas métalliques, comme la grande orangie du château de Versailles par exemple. Et puis au fur et à mesure que la fabrication du verre s'est industrialisée et la fabrication de l'acier également, les structures en elles-mêmes sont devenues totalement transparentes. La partie maçonnée des orangeries a disparu. On est vraiment arrivé sur le concept de la serre. Aujourd'hui, ces constructions métalliques sont très rares car onéreuses. Il faut compter en moyenne 40 000 euros pour une serre de 20 mètres carrés. Il faut dire qu'au fil des décennies, le métal a été remplacé par le plastique, meilleur marché. Il y a eu énormément de fabricants de serres jusqu'en 1914. Et à partir de 1914, malheureusement, ces entreprises qui travaillaient le métal ont été réquisitionnées pour participer à l'effort de guerre. Et donc ça a marqué le déclin des serres. C'est pour sauvegarder ce savoir-faire français que Christophe a décidé de racheter il y a 7 ans l'usine de Savigny. Bon, c'est bon, pas trop stressé, tout va bien. Sans la reprise de Christophe, elle aurait disparu, ainsi que les 10 emplois qu'elle génère. Je ne pense pas qu'il nous aurait laissé tomber comme ça. En fin de compte, on a été vendus avec, entre guillemets, quoi. Voici Jean-Marc, le plus ancien de l'atelier. Ça doit faire à peu près 21 ans que je suis dans l'usine. Je suis rentré comme ça au hasard. J'étais au chômage et le travail m'a plu. Et puis, on en découvre tous les jours de nouvelles expériences. Les serres sont différentes. Il n'y en a pas une identique. Donc, c'est agréable à faire. On innove à chaque fois. J'adore mon métier, sinon je ne serais pas là. C'est faire vivre un patrimoine, le restaurer, permettre à des serres qui sont en mauvais état de retrouver une seconde jeunesse. C'est vraiment, pour moi, quelque chose qui me touche tout particulièrement. Je suis sensible à la beauté de ces structures anciennes, très élégantes, très graphiques. On respecte ce savoir-faire et cette tradition.